Faire du neuf avec et essayer de faire des croisements générationnels ça marche pas dans n'importe quel marché puisque là la première idée qui me vient c'est Kakolak tout le monde se souvient de Kakolak vendre du lait chocolaté dans des bouteilles en verre qui ressemblent à des bouteilles de bière tout ça pour regarder la gueule du truc quand t'étais gosse alors qu'en vrai le Kakolak c'est pas dégueulasse c'est un rêve de boomer aussi parce que tel Johnny tu renais de tes cendres un milliard de fois c'est plus une rêve de boomer là c'est une rêve de mort Bonsoir à tous et bienvenue dans Coup d'œil dans le rétro votre émission de rétro gaming chaque mardi à 21h en direct sur Twitch et avec une partie de la rédaction de Game Trip évidemment comme chaque semaine on décrite la grosse actu des jeux vidéo oldies je vais faire plaisir à Yako en le disant Game Trip évidemment la référence des jeux vidéo oldies depuis 2006 sur internet voilà il fallait le dire c'est vrai qu'on a oublié de le dire ces dernières semaines alors on le rappelle mais a-t-on vraiment besoin de le rappeler ? Je ne le crois pas répondez moi vous qui êtes chez vous et qui ne vous pouvez pas répondre puisque vous êtes sur la VOD sur Youtube sans doute cette semaine nous sommes en compagnie d'une seule personne puisque notre co-animateur habituel Jay nous a lâchement posé un lapin sous prétexte de bière et de gonzesses voilà on peut le huer mais encore on n'est même pas sûr qu'il y a des gonzesses et on n'est même pas sûr qu'il y a de la bière j'espère pour lui qu'il y a au moins une de ces deux raisons sinon ça n'a aucun intérêt de ne pas venir nous sommes donc en compagnie de ce qui reste finalement Yako, rétro gamer et youtuber de son état bonsoir monsieur Yako bonsoir jeune gens et les moins jeunes aussi d'ailleurs on va en parler tous les deux du coup mais ça tombe bien car tu es fan de ce jeu Worms Edition 2020 on savait qu'il allait sortir mais là on a eu cette semaine plusieurs informations et oui plusieurs informations et pas des moindres notamment déjà le nom déjà qui est tombé c'est Worms Rumble c'est toujours Team 17 qui va développer ce jeu et on a eu aussi vous le voyez à l'écran un teaser et des images on a eu des images sur cette version P5 que je crois qu'on voit au PS4 puisque ça sortira sur PS4, PS5 et PC pour les 25 ans de la licence cette année et donc il y a une bêta fermée sur PC qui va arriver du 15 au 20 juillet prochain sur Steam mais la principale information de ce nouveau jeu c'est que ça va devenir un énième Fortnite vous le voyez à l'écran Team 17 a décidé de retirer le tour par tour on le rappelle le tour par tour c'est ce qui faisait un peu le sel de ce jeu ce jeu qui est ici regardez qui est ici en version récente et ici en version PSX pour la toute première édition c'est le tour par tour donc Worms sans tour par tour est-ce que c'est toujours Worms ? Non Evidemment conne c'est clairement pas un vrai Worms en fait c'est comme tu dis un Fortnite avec un skin de Worms ok on retrouve l'ambiance là on voit sur les images on retrouve l'ambiance enfin l'ambiance peut-être pas mais l'univers graphique on retrouve les Worms on retrouve un simulacre d'armes je suppose qu'on va retrouver des armes emblématiques mais qui vont être difficiles à intégrer dans un vrai dans un vrai Battle Royale notamment parce qu'il n'y a plus le tour par tour et le tour par tour ça ça mettait un côté stratégique ça mettait un côté aussi un peu un peu de tension parce que tu voyais l'autre faire quelque chose sans que tu ne pouvais rien faire contre ce quelque chose c'est comme tu disais tout à l'heure c'est tout le sel du jeu c'est tout ce qui fait que ça a rompu le charme et ça a rompu des amitiés aussi oui beaucoup avant mais aujourd'hui je ne saurais que dire de ce Worms alors c'est peut-être pas forcément un mauvais jeu on va pas forcément taper dessus tout de suite même si on ne sait pas encore on voit aux images donc ce sera un jeu de 3D temps réel donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour moi non plus enfin c'est pas un nouveau genre puisqu'ils avaient déjà fait des spin-off de Worms en 3D temps réel notamment je crois que c'était un jeu qui s'appelait Worms Weapons of Mass Destruction qui était un genre de spin-off et là pour ce jeu là l'équipe a dit bah voilà on a déjà fait sur un spin-off on voulait voir ce que ça fait sur la série officielle alors du coup ils ont dévoilé ce Worms là avec les nouveautés pour remplacer on va dire le tour par tour et bah c'est tout simplement un système de déplacement plus rapide on l'a vu vite fait dans les images il y a des roulades on peut escalader les murs on peut esquiver et la nouveauté c'est une barre de stamina qui permet de faire tout ça voilà je sais pas une barre d'endurance voilà une barre d'endurance alors il y aura un deathmatch 32 joueurs et un jeu Last Worms Stand à 32 aussi en mode Battle Royale donc là pour le coup ce sera vraiment un Fortnite quoi un jeu c'est vrai qu'en ce moment on a l'impression que tous les jeux qui sortent tous les jeux un peu fun party game qui sortent bah il n'y a plus qu'une seule recette qui marche c'est du Fortnite quoi est-ce qu'il n'y a qu'une seule recette qui marche je sais pas mais en tout cas c'est comme tout dans la musique dans le cinéma dans ce que tu veux quand il y a un filon qui rapporte on va forer le filon au max du max quoi est-ce qu'ils ont tort de le faire je sais pas des joueurs comme nous parce que nous on est des vieux on a joué au jeu de l'époque on sait ce que c'est que l'essence même de Worms mais est-ce que chercher un nouveau public qui justement joue déjà beaucoup à des Battle Royale un public peut-être plus jeune pas forcément plus jeune mais qui est plus dans l'air du temps peu importe l'âge j'ai envie de dire est-ce que je sais pas est-ce que c'est pas un peu vendre son âme je sais pas on était dans une autre émission c'est aussi maintenant les jeux nous à l'époque on avait l'habitude d'attendre dans des jeux et que ce soit oui et que ce soit ouais que ce soit lent on avait pas les astuces on avait pas les tu vois on avait pas des trucs comme ça il fallait acheter le magazine pour terminer un jeu parce que tu comprenais pas les énigmes et tu vois ce genre de truc qui était un peu lent et maintenant j'ai l'impression qu'un tour par tour un Worms en tour par tour comme tu dis les jeunes peut-être qui pourraient être le nouveau public puisque bon il y a les vieux cons toujours qui vont acheter parce qu'ils aiment la licence mais ils vont sans doute chercher plus les jeunes puisque ça a 25 ans quand même cette licence eux peut-être ne veulent pas attendre dans un jeu et voilà dans le chat on nous dit ouais pas méga épais non plus est-ce que le public de Fortnite ou autre jouera à Worms bah bonne question ouais bonne question parce que déjà je sais pas c'est vraiment même si Worms change de concept ou de système de jeu l'enveloppe ça reste du Worms ça reste un truc totalement débile avec la Holy Grenade des trucs comme ça ça va effectivement flatter les nostalgiques ça va parler à ceux qui ont joué au précédent pour répondre à la question de Tourche est-ce que le public de Fortnite jouera à Worms non parce que le public de Fortnite jouera à Fortnite mais est-ce que justement ça va pas ouvrir des portes est-ce que ça fait pas un peu un effet comme d'autres jeux d'ailleurs un effet un peu générationnel où le grand frère ou le père il va dire ah tiens c'est un jeu que jouait quand j'étais gosse ça va peut-être faire une liaison je sais pas sur quoi ça marche jamais façon ce genre de système c'est-à-dire de prendre du vieux pour faire du neuf avec et essayer de faire des croisements générationnels ça marche pas dans n'importe quel j'ai envie de dire dans n'importe quel marché puisque là la première idée qui me vient c'est Kacolac tout le monde se souvient de Kacolac Kacolac c'est très bien mais voilà vendre du lait chocolaté dans des bouteilles en verre qui ressemblent à des bouteilles de bière tout ça pour regarder la gueule du truc quand t'étais gosse alors qu'en vrai le Kacolac c'est pas dégueulasse il y a rien dans il y a lui c'est la règle de boomer aussi mais voilà c'est clairement à l'époque Kacolac c'était genre il voulait faire plaisir à tout le monde disant ça rappelle les trucs aux mecs qui avaient 60 ans et ça va permettre aux générations plus jeunes de découvrir ça marche pas ça marche pas si tu veux faire un truc pour les jeunes il faut changer le packaging de base complet et mettre quelque chose de nouveau voilà donc là utiliser Worms l'étiquette Worms pour dire ouais mais nous on a fait des trucs cool ça fait 25 ans faut qu'on fait des trucs cool et on arrive sur une scène qui est déjà surexploitée par Apex Legends par Fortnite par PUBG il y a déjà masse dessus là il y en a encore un qui va sortir dans pas longtemps là où tu peux courir sur les toits je sais pas comment ça s'appelle je sais pas encore une fois je suis pas hypé comme je répondrai à Tourge qui l'a dit aussi tout à l'heure je suis pas hypé est-ce que l'astuce Zippy fonctionnera toujours c'est une très bonne question on en reviendra tout à l'heure c'est vrai il y a un aveu de faiblesse aussi qu'une licence aussi vieille que Worms justement est obligée de se transformer pour perdurer ou alors c'est parce que t'as l'impression qu'ils disent bon si on ressent encore un énième Worms comme ça a toujours été ben il y aura que les vieux qui vont jouer avec nous alors du coup ouais comme tu disais c'est un peu vent de son âme après je sais pas est-ce qu'on peut mourir en héros ou en légende et dire on arrête là voilà on laisse notre marque ici on s'arrête là ou est-ce que tel Johnny tu renais de tes cendres un milliard de fois bon après comme ils disent comme disait Team17 quand ils ont présenté le jeu on a un peu fait le tour du genre voilà maintenant on va explorer un autre genre bon c'est disons qu'il y a la bonne attention déjà on verra bien le Worms de base d'ailleurs ce genre de jeu existe aussi en des tas de trucs différents maintenant il n'y avait plus que Worms à l'époque quand ils sont sortis justement quand il y a celui-là qui est sorti c'était un peu une nouveauté il n'y en avait pas des masses comme ça mais même leur genre à eux ne leur appartient plus finalement aujourd'hui donc ils peuvent se permettre d'aller chercher un autre genre maintenant oui oui on est d'accord que c'est pas un terrain où ils étaient seuls dessus moi je me souviens avant même d'avoir joué à Worms pour la première fois je sais pas si tu te souviens de ça j'y vais mais sur les calculettes les calculettes graphiques là tu pouvais programmer des jeux et t'avais un jeu avec des tanks et en fait t'avais des montagnes et il fallait placer ton tank pour tirer sur le tank d'en bas c'était du tour par tour c'était basiquement du Worms t'avais qu'une seule arme et qu'un seul truc mais c'était basiquement ça t'avais une cible qui bouge chacun son tour et qu'il faut essayer de toucher avec le vent avec le machin si vous avez joué si vous avez joué à la TI82 répondez dans le chat mettez un petit mot il y en a quand même beaucoup ils en ont fait une flopée et c'est vrai que finalement ça a toujours été un peu la même chose donc on peut pas en vrai on peut pas leur en vouloir d'essayer de changer un petit peu parce que je peux comprendre qu'après 25 ans et peut-être 25 jeux à faire toujours le même jeu faut réussir quand même à trouver un moyen de se renouveler alors c'est bien gentil de mettre à chaque fois des nouvelles des nouvelles grenades ou des nouveaux trucs un peu chelous ou des voix ou des trucs des nouveaux décors même si tout ça est généré c'était procédural oui c'était procédural le jeu en tout cas il sera aussi un truc qui pourrait enfin qui est un peu différent aussi des anciens jeux de la licence un jeu qui sera crossplay cross plateforme voilà donc il sortira PC, PS4, PS5 donc à 32 donc on aura des joueurs qui alors il y a la team il y a deux teams qui s'affrontent évidemment il n'y a pas 17 teams mais il y en a deux qui s'affrontent il y a la team Manette pour jouer à Worms et la team ZQSD évidemment la team ZQSD évidemment j'ai dit j'ai pas là donc il peut pas dire j'ai dit de toute façon ZQSD aussi évidemment deux autres petites news qu'on a vu peut-être aussi cette semaine dans l'actu du rétro ah oui une news que tu nous as trouvées Yako Paper Mario The Origami King qui est un jeu qui va sortir le 17 juillet sur Switch je suppose nouvel opus du RPG qui sera évidemment un peu comme tous les anciens puisqu'il y a toujours un peu la même histoire un roi là c'est un roi cette fois qui kidnappe une princesse Mario et Luigi doivent aller à Totone pour sauver Peach et la nouveauté dans ce RPG dans ce nouveau Paper Mario c'est les producteurs qui ont dévoilé un système de combat un peu nouveau on va le voir dans la vidéo tout à l'heure puisque les ennemis vont attaquer désormais autour des joueurs en gros Mario est au centre d'une arène concentrique à plusieurs plateaux un peu comme les roues de password dont on parlait la semaine dernière les roues de password d'intro des vieux Indiana Jones là qu'il fallait faire le détour et en fait ils arrivent de tous les côtés devant derrière sur les côtés et il faut tourner ces espèces de ronds pour aligner du mieux possible les personnages et pouvoir faire des enchaînements quand tu es en mode combat c'est pas c'est pas c'est original c'est pas commun est-ce que est-ce que ça a fonctionné oui parce que les Super Mario Paper les Paper Mario sont généralement de très bonne facture je sais que moi j'avais celui sur Gamecube je crois que c'est le premier d'ailleurs c'était la pour moi c'était la grosse claque de l'époque c'était c'était Paper Mario le RPG quoi alors il y avait un RPG qui existait avant Paper Mario qui était Super Mario RPG qui était sorti sur Super Nintendo et c'était déjà un bon jeu mais il n'était pas sorti chez nous et c'est sorti au Japon je crois moi je l'ai fait par émulateur parce que merci internet et puis là voilà Paper Mario Origami King ça reste dans la même lignée que Mario RPG sur Super Nintendo c'est un RPG tour par tour avec tout ce qu'il y a dans un RPG classique et en plus la particularité de Paper Mario c'est que c'est très très beau déjà celui sur après moi je trouve ça très très beau artistiquement c'est léché c'est fluide c'est beau on a ce côté justement papier qui fait qui fait tout le charme du jeu parce que c'est un genre de 2D un peu de la 2D en 3D quoi alors celui-là j'ai l'impression qu'il est quand même vachement plus 3D que les autres parce que les autres ils étaient clairement plus 2D ça faisait presque tu sais théâtre de marionnettes pour les gosses en papier ça faisait un peu ça et là ça l'est un peu moins quand je vois les images de celui-là puis j'avais déjà regardé des vidéos précédemment ça le fait un peu moins on a toujours les personnages puis même les bonhommes ils sont en 2D mais quand ils se retournent sur eux-mêmes tu vois bien que c'est une feuille de papier en 3D alors même si elle est toute fine il y a plein de petites astuces qui fait que c'est très rigolo puis là on voit que les personnages comme c'est dans un royaume origami on voit que les personnages ils sont en origami les autres Mario on les voit qui sont en origami et c'est à chaque fois c'est une belle prouesse c'est marrant parce que tout à l'heure justement avec moi on me sent parlé des licences qui ont un peu de mal à se renouveler et qui font toujours la même chose et que quand ils se renouvellent on ne sait pas trop ce que ça va donner là Mario pour le coup on est sur une licence qui est un petit peu là qui fait du jeu tu vois du jeu de stratégie de plateau là on le voit justement l'histoire des roues et tout ça c'est un jeu qui a réussi à taper un peu dans tous les genres et qui fonctionne bien quasiment dans tous les genres on l'a vu dans de la course on l'a vu dans du beat&mall on l'a vu dans du party game on le voit presque dans du STR enfin du tour par tour même ouais c'est c'est une licence qui a toujours réussi oui après j'ai envie de prendre une phrase que tu vas certainement connaître la référence c'est certain mais Tony Stark il a construit Iron Man dans une grotte et tout le monde n'est pas Tony Stark et tout le monde n'est pas Mario donc les gens qui sont là derrière même les gens qui sont là derrière c'est des sortes de Tony Stark il n'y a pas tout le monde qui peut faire ce qu'eux font ils ont une équipe qui fait qu'ils savent se renouveler quand on parle de passage à la 3D on va toujours prendre en référence Super Mario 64 parce que Super Mario 64 il a réussi à faire ce qu'énormément d'autres jeux n'ont pas réussi à faire à l'époque et puis Super Mario Sunshine et puis Super Mario Galaxy et puis Super Mario 3D World sur Retro DS et puis tout plein de choses qui ont et puis Mario Tennis et puis Mario tout ce que tu veux tout plein de choses qui fait qu'on garde l'esprit de Mario on garde le même game design on garde les mêmes personnages on commence à s'y attacher on fait même des spin-off avec que certains personnages comme Yoshi c'est pas donné à tout le monde donc si on devrait comparer le renouveau de Mario avec un renouveau de Worms les gens qui travaillent sur Mario je pense que c'est pas les mêmes gens qui travaillent sur Worms et tout le monde ne peut pas faire ce même travail là on est sur une licence qui n'a pas vraiment besoin de se renouveler et pourtant on se renouvelle c'est ça qui est beau en fait elle pourrait tomber dans la facilité en faisant chaque année un Super Mario et ça marcherait ce qu'a fait Worms d'ailleurs et il n'y a pas de honte à faire le seul truc qu'on sait faire mais Nintendo on le rappelle qu'il y a à peu près une soixantaine de studios internes de développement de recherche et développement qui n'a que ça à foutre de ses journées que de chercher des nouveaux concepts de toute façon elle est tombée ce matin Sega qui annonce une Astro City Mini qu'est-ce que c'est pour les plus jeunes d'entre vous qui n'avez jamais joué sur bande d'arcade et bien c'est une des plus célèbres emblématiques bande d'arcade de Sega qui là se retrouve vous le voyez normalement ça ne tient pas dans la main mais là ça tient dans la main dessus il y aura 36 jeux parmi les jeux il y aura quand même les principaux on va dire Golden Axe il y a Virtua Fighter Fantasy Zone Altered Beast Alien Storm donc il y aura un câble micro USB et deux ports USB pour brancher des sticks additionnels vendus séparément et pour brancher à votre ordinateur et il y aura aussi un port HDMI sur le côté de l'appareil pour brancher sur un écran de télé qui sera vendu au prix de 12 800 yens ce qui fait à peu près 105 euros c'est cher c'est au Japon pour l'instant c'est cher je suis plus prêt à mettre 100 balles dans Astro City Mini que 40 balles dans la Game Gear Micro où il faudra en acheter 4 pour avoir 15 jeux je suis d'accord bah après si tu veux tous les jeux ça fait 100 balles aussi on avait fait le calcul ça faisait 250 balles ça faisait combien les 4 jeux non alors là pourquoi pas alors effectivement ça sera plus un objet de collection parce que les jeux qui sont dedans c'est vraiment des purs jeux arcade je pense à Altered Beast qui était pour moi à l'époque en tout cas une grosse claque sur arcade je sais que je vais pas augmenter ma vie mais j'avais de la famille qui avait un petit bistrot et dans ce bistrot il y avait régulièrement des bornes arcade et la première bornes arcade qui m'a marqué c'était Altered Beast c'était ouf Street of Rage Street of Rage et il y a plein de jeux qui ont marqué les débuts de l'arcade et qui ont justement trouvé un public en partage par la suite sur Megadrive Altered Beast en l'occurrence moi je l'ai après rejoué bien plus tard sur Megadrive Virtua Fighter après sur Dreamcast non Virtua Fighter c'était déjà sur Saturn la liste définitive n'est pas connue mais il y en a on peut avoir encore de belles surprises je pense on le voit il tire dans la main donc ça doit être un ça fait cette taille là ça sent le Noël tout ça parce que s'il commence à teaser maintenant et qu'il n'y a pas la liste des jeux complète et que ça veut dire qu'on a encore un peu de temps avant que ça arrive vraiment en fait ces gars ils nous avaient annoncé cette année une grosse annonce qu'on attend toujours la grosse annonce qu'on attend toujours la Dreamcast Mini qui n'est pas arrivée finalement après ils sont arrivés avec les Game Gear on en a parlé il y a 3 émissions en disant qu'ils se sont bien foutus de notre gueule ou alors ils sont complètement chiés dans la com et là tout d'un coup ils nous sortent une Astro City Alex Kidd d'abord Alex Kidd entre temps et puis Astro City bon c'est un joli objet mais est-ce que là on parle d'une grosse annonce peut-être vraiment il va y avoir un gros gros truc à la fin de l'année et ils auront annoncé tout ça avant histoire de faire genre prenez-nous pour des cons et puis vous verrez quand on va sortir la Dreamcast 2 en partenariat avec PS5 dans le chat on nous dit la Saturn Mini la Saturn Mini ouais avec Virtua Cop et House of the Dead pourquoi pas ouais mais la Saturn elle est faite pour être grosse massive et moche si tu fais une Saturn Mini ça ressemblera à un lecteur DVD portable dégueulasse je sais pas moi je la trouvais pas si moche que ça elle était noire aussi à l'époque ouais mais à l'époque c'était normal que les consoles soient noires la Megadrive était noire donc oui mais là la Saturn est arrivée à l'époque de la Playstation voilà les consoles étaient un peu plus design bah peut-être alors la Saturn Mini pour la grosse annonce c'est gare à la fin de l'année on prend les paris dès aujourd'hui merci pour cette émission merci à tous qui avaient participé Yako dans le chat aussi on se retrouve la semaine prochaine en direct évidemment sur Twitch à 21h coup d'oeil dans le rétro donc comme tous les mardis et puis n'hésitez pas à aller sur tous nos réseaux que vous pouvez voir juste ici à chaque fois je me plante c'est là-bas Facebook Twitter Youtube Spotify Instagram MSN Chaturvate et puis on se retrouve évidemment tout de suite sur gametrip.net le site de référence des jeux vidéo et dix depuis 2006 sur internet plein de tests plein de dossiers plein de téléchargements des tips tout ça sur le rétro gaming et on se retrouve évidemment la semaine prochaine à ciao bon mardi ciao la bise